Puisque nous continuons nos entretiens sur le noachisme, sur la tradition d'Israël pour les nations, alors c'est une sorte de lieu commun, une sorte de banalité de parler de ce qu'on appelle les commandements noachides, c'est-à-dire sept comportements qui sont requis pour être membre de l'humanité à laquelle Israël s'adresse, avec laquelle Israël entretient un dialogue. Les sept commandements, disons-les, ils sont tous d'ordre négatif, c'est-à-dire, à la limite, nous allons en faire la liste, tout simplement. C'est tout d'abord l'interdiction de l'idolâtrie, de l'homicide, de la débauche, d'aliments tirés d'un animal vivant, du vol, et il y a un septième commandement qui est d'organiser un système judiciaire qui légiférerait à propos et qui condamnerait éventuellement les six commandements précédents et qui instaurent un ordre politique de la société. Voilà, c'est ça à peu près les sept commandements. On pourrait dire que c'est pratiquement identique à ce qu'on appelle la morale naturelle. Évidemment, cela peut être un peu plus développé, mais de toute manière, on se rend bien compte que dans la tradition, ce qui est requis pour faire partie de l'humanité évoluée, c'est tout d'abord le refus de la barbarie, le refus de l'ignorance. C'est donc une définition, je dirais même, négative. Est-ce qu'il y aurait un contenu positif ? Je pense que c'est intéressant de noter dès à présent que ce septième commandement ne vient pas imposer des lois aux différentes familles de l'humanité, mais laisse chaque famille de l'humanité, chaque groupe humain libre et responsable de se créer les lois qui conviennent à son génie propre. Exactement. Je pense que là, on retrouve quelque chose... Il n'y a pas imposition d'une sorte de charia pour l'ensemble de l'humanité. Absolument. Je pense que c'est là que nous retrouvons une des grandes richesses du judaïsme, justement, qui est d'avoir été tolérant par rapport aux différentes identités, qui n'essayent pas d'imposer son identité à d'autres. Il n'y a pas d'impérialisme culturel, il n'y a pas d'impérialisme d'identité, il y a simplement des cadres. Mais dans ce cas-là, alors, j'en suis témoin, il y a des voix parmi les nations qui disent « vous ne nous proposez rien ». Justement, cette espèce de tolérance est perçue quelquefois comme une indifférence. Je comprends. Évidemment, on peut considérer l'acceptation de l'autre comme étant une indifférence. C'est-à-dire, laisser la place à quelqu'un, d'une certaine manière, c'est créer de manière artificielle une sorte de sphère de tolérance pour qu'il puisse s'épanouir lui-même. Effectivement, nous voyons que chaque nation a sa manière à elle, chaque société a sa manière à elle d'appréhender le message d'Israël. Et on voit très bien d'ailleurs que les paroles des prophètes ont été perçues de manière différente selon les différentes civilisations. Il y a l'islam, il y a les différentes branches du christianisme, il y a même l'humanisme. Et on peut dire que chaque société a intégré à sa manière, selon son génie propre, les paroles des prophètes d'Israël. Donc, si nous voulons effectivement que des sociétés puissent évoluer dans le sens du noachisme et être en relation avec le judaïsme pour élaborer son culte, sa vie religieuse, sa vie spirituelle, ou ses valeurs tout simplement, ses valeurs morales, eh bien, il serait bon qu'il y ait des sortes de commissions permanentes, si l'on veut, qui s'établiraient entre des représentants des nations et des rabbins, par exemple. C'est ce que nous nous proposons de faire en tout cas à Jérusalem, de créer une sorte de lieu de rencontre où des différents ressortissants des différentes nations viendraient s'abreuver à la parole des prophètes d'Israël, mais où également les rabbins étudieraient, apprendraient des nations quels sont leurs besoins, comment élaborer un culte, appelons-le comme ça, qui serait en accord avec la tradition d'Israël. Oui, mais on s'est certain qu'il y a une floraison de nouvelles religions, de nouveaux cultes, qui témoignent évidemment d'un appétit et aussi un regain des anciens sous de nouveaux oripeaux. Et en face de ce marché qui se renouvelle des religions, Israël a l'air d'avoir une toute petite boutique qui ne propose pas quelque chose de très attirant. Non, mais pas du tout, pas du tout. Nous avons, vous savez, traditionnellement, on parle de 613 commandements dans le judaïsme. 613, c'est énorme, parce que ça se dé... Oui, mais c'est les commandements du peuple d'Israël, c'est les commandements privés de ce peuple qui est un peuple de prêtres. Oui, mais ça peut très bien servir de source d'inspiration. C'est-à-dire que la manière dont Israël vit l'accomplissement des commandements peut être très bien imitée, calquée, adaptée aux nécessités de chaque nation. On pourrait appeler ça être judaïsant. Ah, mais alors est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une conversion au judaïsme à la carte ou par étapes ? Ça serait donc quelque chose à élaborer, effectivement. On pourrait se demander si ne s'instituerait pas un nouveau statut religieux. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça véritablement une religion, mais on pourrait certainement appeler ça une inspiration. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de nombreux hommes sur la Terre qui se disent qu'il serait intéressant pour eux de bâtir leur spiritualité autour du message des prophètes d'Israël. Non pas autour des Juifs, mais autour du judaïsme. Et il y aurait pour cela donc la nécessité de rétablir ce lien qui a été coupé depuis 2000 ans entre les nations et Israël. Et je pense qu'il y aurait certainement un travail à faire. Ce travail est en élaboration, il est embryonnaire. Mais il serait intéressant donc de créer des sortes de séminaires communs de Juifs et de Noachides qui pourraient réfléchir ensemble à ces questions. Tu proposes cette espèce d'élaboration commune entre des représentants des différentes sociétés humaines et des sages d'Israël. Et moi, de mon point de vue, je perçois beaucoup plus une attente d'un message beaucoup plus formulé. Et non pas une invitation à des séminaires, de réflexions et de ceci. Parce que l'attente, à mon avis, est beaucoup plus profonde. Et c'est une attente qui est une attente de la part du peuple d'Israël. Évidemment. La plupart de l'humanité, à cause de raisons à la fois historiques et présentes avec les conflits entre l'islam et le reste de l'humanité, adopte de plus en plus une attitude très hostile par rapport au peuple d'Israël. Le peu de personnes qui n'ont pas cette attitude hostile ont une attente beaucoup plus intense d'un message de la part du peuple d'Israël que cette élaboration un peu intellectualiste entre sages qui, semble-t-il, vient de cette volonté de ne pas imposer. Mais il y a là une soif qui dit « Soyez ce que vous êtes », c'est-à-dire un vrai peuple prophétique. Absolument. Je pense qu'il serait peut-être utile, dans ce cadre, d'inviter à refonder ce qu'on appelle des communautés. C'est-à-dire, le peuple juif, pendant le temps de son exil en particulier, a développé de manière extrêmement élaborée, et même probablement géniale, l'idée de communauté. Organisée autour de la synagogue, mais certainement avec encore d'autres institutions. Et c'est un modèle qui, aujourd'hui, en Occident, commence à disparaître, puisqu'il y a un individualisme extrêmement fort. Et je pense qu'une des premières choses qu'il faudrait réinventer, c'est la communauté. Et je pense que, de ce point de vue-là, nous autres, les Juifs, nous avons quelque chose à enseigner à l'humanité. Certainement.